Les citoyens pour le duré. Alors, on est le 20 septembre 2021. Je suis en train de faire mon reportage. On va voir comment ça se passe dans les bureaux d'élections au Canada. Bonjour, monsieur. Bonjour. Est-ce que je peux vous aider? C'est à quel endroit que les gens votent? Dans les sections, dans les lieux de votation, monsieur. Ici, ils sont à quel endroit? Ici, c'est le bureau du directeur de scrutin. OK. Il n'y a pas de votation qui se fait ici. OK. Ah, il n'y a pas de votation qui se fait ici? Non, il n'y en a pas ici. C'est ça que vous expliquez à madame, je pense. OK. C'est bon. Non, il n'y a pas de votation qui se fait ici. Non, il n'y a pas de votation qui se fait ici. Non, il n'y a pas de votation. Qu'est-ce que vous faites là? Vous filmez? Oui, je fais mon reportage. Alors, j'ai été mal dirigé, malheureusement. Il n'y a pas de gens qui votent ici. C'est simplement un bureau régional d'élections Canada. Alors, c'est ça qui se passe. Il ne se passe rien ici. Élections Canada. Avec un gros X. Merci. 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 — J'ai pas de droit d'être en dedans. — J'ai pas de droit d'être en dedans. — Non. Le directeur s'en vient. — Ils s'en viennent. Pourquoi j'aurais pas de droit d'être en dedans, monsieur? C'est un édifice public. — C'est apolitique, ici. — Pardon? Le journalisme, ça n'a pas rapport avec la politique, là. — Bonjour. — Bonjour, bonjour. — Vous dites ce que vous faites, là. — Je fais mon reportage, monsieur. — Un reportage de quoi? — Mon reportage sur les élections. C'est la journée des élections. — Vous avez donné la permission de faire un reportage, je sais. — La Constitution, l'article 2B. — Non, non. — Vous êtes qui, vous, exactement? — Je vais vous présenter. — Jean-Pierre Daigle, une directeur du Secretin. — C'est bien. Je vais éteindre ma lumière, ça a l'air à vous déranger. — Je vais vous demander de quitter, monsieur. — Vous allez écouter, là. Je suis dans un édifice public, puis la journée des élections. — Vous venez pour quoi? Est-ce que vous venez pour obtenir un service d'élections au Canada? — Je vais vous le dire, vu que vous êtes fin, OK? — Oui. — Au début, je pensais que les gens votaient ici. — Au début, oui. Ils votaient ici. — Au début? — Par anticipation, ils votaient ici. — C'est pas un vote par anticipation. — C'est ça. Aujourd'hui, c'est pas par anticipation, mais dans le temps de vote par anticipation, ils venaient ici, c'est ça? — Non, ça s'appelle « voter par bulletin de vote spécial ». — OK. — Au bureau de la circonscription, qu'on appelle trétentieusement un peu « bureau du directeur du scrutin de la circonscription ». Alors, est-ce que vous vous enregistrez? — Oui, absolument. — Vous enregistrez. Alors, je vous explique ça tout bonnement. Les gens pouvaient voter, du début de l'émission du bref, aller jusqu'au jour qu'on appelle le jour 6. On utilise un calendrier dégressif du jour 36, l'émission du bref, aller au jour 0, qui est aujourd'hui. Le jour moins 6, le vote se termine ici. — OK. — Parce qu'on doit, dans la journée suivante, on doit sortir la liste officielle pour le jour du vote, qui est le jour 0 aujourd'hui. — Ça a du sens. — Alors, cette liste officielle-là, elle ne peut plus être modifiée après le jour 6, comme je vous dis. Elle ne peut plus être modifiée parce qu'on sort la liste officielle qui va être utilisée aujourd'hui. Alors, cette liste officielle-là étant sortie, à ce moment-là, on ne peut plus faire de révision, de correction, d'inscription ou de vote au bureau de la circonscription. — Vous voyez, ça, c'est des informations intéressantes que mes abonnés aimeraient certainement connaître. C'est pour ça que je vous ai posé la question. — Et vos abonnés? — Les abonnés, bien, c'est mes abonnés de mon média. — C'est quoi votre média? — Les citoyens pour le 2B. — C'est quoi 2B? Les citoyens pour... — 2B. 2B, là, je vais vous dire l'origine du nom, là. Ça rapport à l'article 2B de la Constitution canadienne. C'est la Charte des droits. C'est l'article qui garantit les droits de la presse. — OK. — Autrement dit, ce que je suis en train de faire, là. — OK. Mais moi, je vais... Là, je vous ai dit des... Je vous ai donné des informations sommaires, accessibles, publiques. Si vous voulez plus d'informations, je vais vous référer aux médias d'Élections Canada, à la ligne médias d'Élections Canada. — C'est ça. Puis la deuxième raison pour laquelle je venais, c'est que moi, je croyais vraiment qu'il y a des gens qui venaient voter ici aujourd'hui, mais c'est pas le cas. — Aujourd'hui. — Regardez. — Aujourd'hui, c'est plus possible depuis le jour. — Imaginez dans cette salle-là, là, ici, qui est toute petite. Imaginez que ce serait une grande salle, là, dans laquelle les gens votent. OK? Moi, je m'installe ici, là, puis je filme qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la salle. C'est correct, ça? — Non. — Vous êtes directeur du bureau du scrutin? — C'est pas correct, parce que si vous êtes ici, vous pouvez voir des choses qui sont des... Je suis directeur du scrutin. du bureau du scrutin de la circonscription de Charlebois. — Bien, j'apprécie que vous le répétiez, oui. — De la circonscription de Charlebois. Parce que si... Charlebois tient Charles. Parce que si... Ça serait correct s'il n'est pas possible de voir de... 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 de distinguer le renseignement confidentiel, le secret du vote, si ça n'affectait pas. Alors... — Ouais. C'est ça. Disons... disons que les isoloirs seraient au fond, là, pointés vers ici. — Ça pourrait être possible. — Bien oui. — Absolument que ça serait possible. — Oui. — Regardez, de toute façon, même que vous m'avez référé au... 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 aux directives concernées des médias. — Oui. — Je l'ai ici. — Si vous me permettez, je ne l'ai pas encore filmé, mon propre document. OK, ça marche. — Les médias sont au bureau de vote. Les médias peuvent faire des photos filmées à partir de l'entrée d'un bureau de vote du moment qu'ils ne dérangent pas les électeurs, mais les comprements. — C'est ça. — On s'entend. — On voit ça régulièrement. Bien, on s'entend maintenant. — Maintenant. — Parce que votre premier intervenant, là, le monsieur, il n'a pas dit son nom, là, il a dit « Vous n'avez pas le droit d'être ici ». C'est... hein, il y a un problème. — Non. Non, mais là, vous n'avez pas le droit d'être ici, ce n'est plus un bureau de vote de toute façon. — Bien, je veux dire, je peux vous interviewer, vous. — Non, mais on vous laisserait pas pénétrer dans les bureaux administratifs et tout ça. — Sûrement pas. — Et tout ça, c'est ce que je veux dire. — Ça fait 35 ans que je suis journaliste. Je sais très bien que les seuls endroits que je vais, c'est les endroits où le public a normalement accès. Je n'ai pas de droit supplémentaire ou particulier. — C'est ça, c'est ça. — OK. Hé! Hein? On a bien réglé ça? — On a bien réglé ça, oui. — Attends. — Oui. — Merci. — Votre nom, s'il vous plaît. — Hein? — Votre nom. Est-ce que vous avez donné vos coordonnées? — Non, je sais pas. Ben non. — Mes coordonnées. — Ah non, je donne jamais mes coordonnées. — Pourquoi je donnerais mes coordonnées? — Pour la recherche, c'est un registre obligatoire qu'on doit tenir pour le centre public. — Ah! Je vais quitter la place. Mais euh... — Je vous remercie beaucoup. — Mais vous me donnez pas votre nom? — Euh, André Bérubé. André Bérubé. — André Bérubé? — Ben oui, je l'ai dit dans mon vidéo au début, quand j'ai commencé. — OK. Merci, M. Bérubé. — Merci. À la prochaine. Au revoir. — Bon, alors... — Ça a été rock'n'roll. — Le directeur du bureau de scrutin qui connaissait pas les règles concernant les médias, il a fallu que je lui montre c'est quoi les règles. Ça fait un peu pitié que moi je connaisse ça mieux que lui. C'est son premier collègue qui m'a dit, ben là, vous devez quitter. — Non, je quitte pas, là. Je fais mon reportage, c'est tout. Alors, c'était André Bérubé, les citoyens pour le 2B. Au revoir. Je m'en vais au prochain bureau de scrutin. Au revoir. — Au revoir. Sous-titrage ST' 501